Alors, bonjour à tous, c'est Pouich, oh là là, la super NES déjà qui crache ses tripes, qui n'en peut plus. Alors, je suis méchant parce qu'on reconnaît l'OST, je la trouve atroce, mais on reconnaît tout de même le thème du film, donc ça, il faut bien le reconnaître, mais... ça nous laisse présager un jeu un peu bancal, les adaptations cinématographiques, surtout à l'époque, ben voilà, on savait, on savait à l'avance, la plupart du temps, c'était vraiment pas ouf, et voilà, Cliffhanger, le film un peu du retour de Sylvester Stallone début des années 90, après un petit passage à vide avec des films totalement foireux, il revient avec Cliffhanger, c'est un méga succès, alors un excellent film de Reni Harling, on va pas revenir forcément sur le film, mais je vais plutôt vous parler de ce jeu, alors que j'ai eu à l'époque, et qui est l'adaptation, voilà, en Beat Them All du film, alors on aura droit comme ça, alors pour ceux qui arrivent à avancer dans le jeu, vous allez voir que je me suis mis les 7 vies, c'est pas pour rien, ce sera pas de trop pour tenter d'avancer dans ce jeu immonde, alors c'est un Beat Them All ultra mal foutu, donc on revit évidemment les événements du film, donc braquage aérien de très haut de voler, l'avion s'écrase, Gabe part sauver des terroristes, des voleurs, des criminels, et s'en suit, voilà, une aventure rocambolesque, bourré d'actions et de morts, en haute montagne, pendant une tempête, donc c'est vraiment excellent, le film, alors le film si vous l'avez pas vu, je vous le conseille à 500%, donc voilà, on nous explique bien l'histoire, ça c'est pas trop mal, même si, on va bien avouer que la musique est atroce, et que, voilà, les images sont pas forcément ouf, ça manque de détails, c'est pas tellement, voilà, c'est pas tellement, on reconnait pas grand monde sur les images, et voilà, et notre ami Stallone qui se tire avec le magot, et là voilà, Sylvester Stallone, c'est énorme, donc on doit retrouver l'argent, et euh, pour sauver nos amis, bon voilà, c'est ultra bateau, et, voilà, alors ça commence direct, on se retrouve comme ça sur un Bitzem Hall, extrêmement laid, en tout cas, moi je trouve, donc on peut sauter, on peut donner des coups de pied, voilà, voilà, des coups de poing, et on peut se protéger, alors, voilà, on a aussi l'attaque spéciale, avec les gâchettes, alors on pourrait se dire, bon, voilà, Bitzem Hall, c'est plutôt sympathique, et ben non, pas du tout, parce que ce jeu, voilà, voilà ce qui va se passer, dans, quasiment tout le temps dans le jeu, alors vous allez me dire, oui, Pouich, mais tu es tellement mauvais à ce jeu, et tu nous dis, voilà, tu nous dis que c'est pas un bon jeu, mais parce que, tu rages, tout simplement, alors, voilà, là je l'ai eu, tu rages, non mais pas du tout, c'est un très mauvais jeu, la difficulté est vraiment exacerbée, les hitbox sont foireuses, et surtout, les ennemis sont extrêmement agressifs, et c'est vrai que, il faut absolument garder votre couteau, c'est une des armes ultimes du jeu, le couteau, il faut vraiment le conserver, pouvoir avancer dans le jeu, mais je dirais que le pire, on va le voir très bientôt, le pire ce n'est, voilà, alors vous me direz, oui, il faut bloquer, mais on est dans les Bitzem Hall classiques, c'est vrai qu'il n'y a pas le bloc, et moi, c'est comme pour les jeux de combat, la Mortal Kombat, moi, un bouton, hormis reculer, un bouton pour bloquer, j'ai toujours eu du mal, dans les jeux, dans les Bitzem Hall, ou dans les jeux de combat classiques, moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec ce principe, avec ce principe, c'est, je ne sais pas, ça ne rentre pas, autant faire arrière, voilà, ça va tout seul, alors voilà, voilà, le, parce qu'on peut courir, les pires moments du jeu, ce seront les moments de plateforme, alors là, je peux vous dire que la première fois que vous arrivez devant ce trou, vous allez mourir plusieurs fois, c'est obligé, on a une imprécision complète dans les sauts, alors, d'une certaine façon, ça rappelle un peu des phases vraiment énervantes, énervantes à l'époque de Double Dragon, moi, qui me rendais dingue, Double Dragon, quand je tombais dans les trous, ça m'a toujours fait criser quand j'étais gosse, alors voilà, alors, vous avez vu, c'est de plus en plus écarté, elle écarte de plus, mais non, ben voilà, typiquement, alors, heureusement, on recommence, voilà, typiquement, il faut doser au poil de, au poil, au poil de Sgooby, il faut doser les sauts, c'est un calvaire, et puis, ça va vous faire perdre, évidemment, ah, voilà, 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 ça va vous faire, oh, putain, oh, là, là, voilà, voilà le problème principal du jeu, oh, alors, vous allez vous dire, oui, mais en fait, t'es ultra nul, mais le problème, c'est qu'ils n'auraient pas dû nous faire perdre une vie directe, ils auraient dû faire en sorte qu'on perd un peu de vie de notre barre de santé, quoi, alors, évidemment, vous allez me dire, oui, mais c'est parce que t'es petit joueur, t'es nul, non, pas du tout, c'est vraiment extrêmement frustrant, et ce qui fait que même avec cette vie, en fait, on va avoir un mal de chien à avancer dans le jeu, et c'est même pas qu'un, c'est même pas qu'un mal de chien à avancer, c'est, déjà, on n'a pas vraiment envie d'avancer dans le jeu, parce que tout simplement, c'est nul, c'est nul, c'est inintéressant, on a les deux mêmes ennemis en boucle, et puis, on va avoir, alors, vous allez voir les phases d'escalade, qui sont parfaitement ignobles, même si, on va dire, ça respecte le film, voilà, 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 donc là, c'est horrible, ah, c'est parfaitement horrible, voilà, on essaye de passer, c'est, on se fait bourriner de partout, en fait, on espère passer le puits possible, sans se faire, voilà, sans se faire trop toucher, c'est affreux, il tire plus, voilà, c'est affreux, on perd, à nouveau, un max de vie, et toujours, pour enchaîner, sur les deux mêmes ennemis, Ad Vitam Eternam, donc, le jeu, voilà, a tous les atouts, pour être, vous êtes un gamin, des années 90, vous avez adoré Cliffhanger, on vous promet un jeu d'action, où vous incarnez, quand même, Sylvester Stallone, et vous vous retrouvez, ah, oui, alors, il y a ça, voilà, alors, ça, par contre, ça, c'est la phase, totalement éliminatoire, voilà, la phase, crise de rage, en étant gamin, ça, c'est la phase, voilà, la phase, euh, connaît par cœur, oh, purée, bon, là, c'est déjà foutu, hein, et donc, je ne suis quasiment jamais allé, plus loin, dans le jeu, à l'époque, ni, euh, ni d'ailleurs, en émulation, je n'ai jamais réussi, à dépasser ça, c'est une catastrophe, alors, bien sûr, on a des continues, alors, si je ne me trompe pas, on a continue infini, donc, ça, c'est sympathique, malheureusement, il faut se retaper, voilà, un niveau imbuvable, il faut tout refaire, il faut tout refaire, les combats sont, vous l'aurez deviné, extrêmement mous, on a, en boucle, les deux mêmes ennemis, donc, en fait, le jeu n'a aucun atout, hormis sa base, c'est-à-dire, voilà, Cliffwanger, le film, quoi, la licence qu'il adapte, il n'a absolument aucun atout, c'est une, c'est une purge, pour moi, alors, je ne peux même pas juger de la qualité complète du jeu, puisque je n'ai jamais dépassé cette phase d'escalade, euh, de, d'avalanche, je crois, j'ai peut-être dû y arriver une fois à l'époque, c'est un jeu, à l'époque, je l'ai eu complètement en loose, par un ami, qui, voilà, qui n'en voulait pas, tout simplement, j'avais même pas la boîte, comme souvent, d'ailleurs, avec les jeux Super Nintendo, j'avais récupéré tout simplement le jeu Cliffwanger, je me suis dit, bon, allez, un petit Beat'em All, étant un grand fan, oh là là, étant, oh là là, étant un grand fan du genre, je me suis dit, bon, ça ne peut pas être si terrible, et, et, et c'est là où on voit que les Beat'em All, c'est un art, quand même, c'est un style de jeu, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi, parce que très vite, ça devient, ça devient de la, de la daube, et donc, on est totalement dans ce cas-là, avec ce Cliffwanger, voilà, alors, on a une attaque, comme ça, quand on fonce, d'ailleurs, on ne comprend même pas trop ce qu'il fait, voilà, j'ai voulu tenter, en fait, si vous sortez du cadre, dès que vous sortez du cadre, le jeu, lui, vous recadre, tu tentes de t'amuser, voilà, t'essayes des autres coups, t'essayes des autres trucs, mais le jeu vous dit, non, 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 tu vas faire exactement ce qui est prévu, enfin, ce qui est prévu, est-ce que vraiment, c'est prévu, donc, c'est minable, c'est nul, c'est encore une adaptation, voilà, une adaptation, on avait l'habitude, dans les années 90, jusque, en fait, les mauvaises adaptations étaient légion, finalement, quand un jeu était une adaptation, alors, peut-être pas pour Batman, voire même pour, voilà, alors, il est raide, comme un piquet, je vous le dis, Stallone, là, il est totalement raide, ah, ok, je vais encore réussir à tomber, bon, on va essayer de garder un max de vie pour l'avalanche, alors, ça serait peut-être amusant dans le reste du test, on va peut-être tester les autres versions, tiens, je vous fais un direct live des autres versions, mais, je voulais vous parler aussi de ce jeu, pour en revenir à ces jeux, quand on était gosses, qu'on avait, qu'on n'aimait pas, clairement, on ne les aimait pas, et pourtant, combien de fois je l'ai lancé, combien de fois je l'ai lancé, alors ça, c'est quelque chose de fou, si vous avez connu ces années-là, je pense que vous aviez aussi ce phénomène, vous aviez des jeux, comme ça, que vous n'aimiez pas, qu'on n'y arrivait pas, et pourtant, on les relançait sans cesse, on revenait dessus, voilà, alors on faisait peut-être une ou deux parties, on pétait un petit câble, mais, voilà, on revenait dessus, on réessayait, et ça, c'est quelque chose, je me suis toujours dit, c'est typique de ces années-là, mais en fait, on ne pouvait pas avoir, forcément, tous les jeux qu'on voulait, on va essayer de passer, voilà, sans qu'ils nous butent, on va essayer de jouer un peu mieux qu'avant, voilà, tir croisé, que c'est naze, ah, là, j'ai mieux réussi qu'avant, vous avez vu les amis, vous avez vu les mecs, j'espère, vous appréciez le pro-skill, oh, bah là, j'ai, franchement, j'ai géré, comme quoi, ah, alors, vous faites prendre en croisé, là, oh là là, allez, il ne veut pas tomber, oh là là, oh, mais c'est horrible, il ne m'a même pas laissé un couteau, qu'est-ce qu'il s'est passé, il ne m'a même pas laissé un couteau, c'est parce qu'il faut le faire tomber, et donc là, vous allez voir, avalanche, donc game over, et donc, on y revenait sans cesse, même si on savait que c'était, oh, franchement, même si on savait que c'était ultra, mais voilà, mais attendez, mais c'est l'enfer, là, mais le pire, dans tout ça, c'est qu'on n'y arrive même pas, voilà, alors, on peut s'orienter quand on saute, mais bon, vous avez compris que c'est de la pure bouse, est-ce qu'on va réussir, mais quand il se décale, il est tellement lent, Stallone, en fait, il faut se décaler uniquement en sautant, je pense, comme un petit lapin, est-ce qu'on va réussir, j'ai l'avalanche au cul, mais, ah, mais en plus, ça dure des plombes, alors, ai-je besoin de préciser que la maniabilité, elle est affreuse, on a l'impression d'avoir un grand-père, un grand-père, là, qui, bon, il fait des, il fait quand même des bons, des bons, mais, cours, donc, une horreur infinie, et pourtant, j'y suis revenu, ah, on n'a qu'un seul continu, ah ouais, d'accord, ah ouais, ah ouais, donc, une bouse, ça, c'est un jeu qui mérite, allez, au grand maximum 5, un bon 5, écoutez, rien que pour s'amuser, on va voir ce que donnait la version Megadrive, et la fameuse version Game Boy, on se retrouve tout de suite, sur Megadrive, Ah, c'est, c'est plus plaisant, non, des plaisorageux, alors, je sais ce qu'on va me dire, on va me dire, avec sa Megadrive, il préfère la Megadrive, c'est un pro Sega, bah, écoutez, je trouve que le thème, est un peu mieux, est plus sympathique, que les sonorités sont quand même plus sympathiques, bon, c'est pas dingue, non plus, bah, écoutez, on se met cette vie, puis on va tenter, donc, a priori, on est complètement dans le même jeu, même là, même là, le thème, il est un poil mieux, alors, on voit que, on voit tout de suite que c'est, moins fin, a priori, c'est moins fin, que sur la, la, la Super NES, c'est logique, on va dire, bon, pareil, on se retrouve un peu sur le même, même niveau, même niveau de qualité, alors, qu'est-ce que donne le gameplay, sur Megadrive, du coup, on a les trois boutons, ok, alors, vous me croirez ou pas, le jeu a l'air plus nerveux, il me paraît plus rapide, que sur la Super NES, j'ai l'impression, ah ouais, ouais, j'ai, j'ai clairement l'impression, j'ai clairement l'impression, que Stallone est beaucoup plus rapide, ouais, ouais, même au niveau des, le jeu est plus rapide, il est un poil plus nerveux, alors, la musique derrière, elle est complètement nulle, complètement nulle, est-ce que ça, ça vous fait penser à Cliffhanger, ou, écoutez-moi ça, ou est-ce que ça vous fait penser à, je sais pas, des bastons dans la montagne, oh là là, ah ouais, le bouton t'appuie une fois, le mec matraque, alors, on a pris super cher, quand même, je viens de voir, alors, espérons que, le côté plus nerveux du jeu, ne nous fasse pas tomber, encore plus vite, dans les pièges, dans les trous, alors, quand, quand on appuie une fois, sur attaquer, il attaque, comme un malade, il attaque, on a tendance à taper plusieurs fois, alors, on va voir, alors, clairement, pour moi, je viens de, clairement, pour moi, le jeu est plus rapide, bon, au niveau audio, c'est horrible, même les bruitages, on a les vieux bruitages, ah, par contre, quand on meurt, alors, quand on, ah, purée, ah ouais, d'accord, alors, par contre, quand on meurt, il y a des checkpoints, donc là, vous avez vu, ma barre de vie, qui fond comme neige au soleil, mais quel enfer, alors là, par contre, ça rend clairement le jeu, encore plus dur, puisque vous, vous avez bien vu, on meurt, il y a des checkpoints, et il faut, oh là 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 là, il faut se retaper les ennemis, euh, donc là, donc là, c'est encore plus l'enfer, alors, je ne sais pas comment ça marche, parce que vous avez vu, ils ont quand même disparu, au fur et à mesure, assez étrange, je ne comprends pas, pourquoi on ne réapparaît pas, tout de suite, euh, ouais, ça doit être une programmation, encore une programmation, a priori, bien bancale, mais non, 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 mais attendez, hop, c'est marrant, j'ai l'impression, alors, ou alors, je me trompe, j'ai l'impression que Stallone, euh, plus ré, plus ré, plus ré, j'ai de la chance, ah, il se baisse pour nous lancer les couteaux, il me semble qu'il ne faisait pas ça, sur la Super NES, alors, il n'y a pas non plus d'ennemis rouges, vous me souvenez, on avait, on avait très rapidement, sur la Super NES, des ennemis en rouge, là, ils ne sont pas là, bon, clairement, on est sur un mauvais jeu, je crois que, c'est clair, bon, là, on va avoir la phase d'escalade, on est sur un mauvais jeu, je pense que, il est peut-être plus nerveux, mais le jeu est plus rapide, j'en suis presque sûr, le jeu est plus rapide, alors, même les tirs, on voit que, voilà, ah, non, oh là là, vite, ah, purée, j'ai cru qu'il allait rester comme ça, mais c'est nul, que c'est naze, bon, ok, alors, faire gaffe, parce que, il y a les mecs, là, ah non, on a le feu de camp, ah, il y avait des ennemis, il me semble, en haut, sur la Super NES, donc, il y a des petites différences, alors, est-ce que la Valanche, on arrive à la passer sur Mega Drive, non, bah, évidemment, alors, c'est plus rapide, et, pour le coup, dans cette phase, notre personnage est plus maniable, je vous promets que c'est vrai, oh là là, c'est du crash Bandicoont, oh là là, c'est du crash Bandicoont, avant l'heure, oh là là, ah là là, mais quelle horreur, alors, a priori, on a un seul continu, exactement pareil, bon, bon, globalement, on est sur le même niveau de, de mauvais jeu, je dirais qu'il serait, il serait peut-être un poil meilleur sur Mega Drive, mais c'est pas parce que, c'est pas parce que j'adore cette console, mais il serait peut-être un poil meilleur, en tout cas, au niveau du gameplay, il serait quand même un poil plus nerveux, mais, voilà, j'ai l'impression que la difficulté est encore pire, et puis, surtout, c'est les mêmes ennemis habitent en boucle, en permanence, bon, ça c'est évidemment insupportable, c'est le genre de jeu, en fait, on a très très, très rapidement envie d'arrêter, tout simplement, parce que c'est trop dur, parce que c'est chiant, on a quand même une grande allonge avec le couteau, c'est pas négligeable, parce que tout simplement, bah, on s'amuse pas vraiment, c'est répétitif, c'est saoulant, et puis c'est surtout beaucoup trop dur, beaucoup trop dur, mais, cette version Mega Drive, a des atouts, mine de rien, c'est un mauvais jeu, mais pas plus que ça, je dirais qu'a priori, elle est quand même mieux que la version Super NES, mais on reste, alors attention, elle est mieux que la version Super NES, mais soyons d'accord, on reste, oh non, oh non, bah, en fait, les ennemis battus, ne réapparaissent pas, regardez un peu la dégaine de Stallone, quoi, c'est affreux, c'est affreux, ah, un couteau, alors on va essayer de pas mourir en boucle, ah, on dirait un cartoon quand il fait ça, c'est parfaitement, je sais pas, je trouve ça parfaitement ridicule, mais c'est marrant, parce qu'ils ont des autres attaques, ah là là, alors c'est le jeu comme ça, de chat, c'est tout ce qu'on aime pas dans les Beats et Maul, le jeu de chat et souris, t'as deux, oh non, mais pourquoi, je sais pas pourquoi j'ai, je sais pas pourquoi j'ai tenté ça, voilà, droite, gauche, c'est un jeu qui est sorti quand même en 93, voilà, donc 93, bon, ça commence à faire un peu tard, pour nous sortir une dope, pareil, il y a quand même eu des masterclass entre temps, notamment sur le support, c'est vrai que la Megadrive, en termes de Beats et Maul, elle en a pas des centaines, mais elle a, ne serait-ce Street of Rage, voilà, tout est dit, j'ai envie de dire, la messe est dite, oh là là, oh là là, oh là là, j'aimerais bien juste réessayer l'avalanche, mais lève-toi, mais alors attendez, mais alors, vous avez vu, alors c'est ultra mal fait, ouais, allez, c'est pas grave, c'est pas grave, parce que de toute façon, il n'y a pas d'ennemis, on va direct au feu de camp, alors bien sûr, on imagine très bien, on ne peut pas gagner de vie, on ne peut pas, en fait, on ne peut rien faire, oh, je ne sais pas si vous entendez, oh là là, bon, j'ai très mal joué, mais en fait, aussi, ça va tellement vite, je ne veux pas me chercher d'excuses, mais j'arrête pas de me tromper, je ne veux pas me chercher, mais il faudrait que je fasse une quick save, il faudrait que je fasse une quick save, sur cette zone, oh non, ah, tu n'as vraiment pas le droit à l'erreur, c'est, quoi que avant, ah, il faut de suite ressauter, mais c'est, c'est, oh, c'est ignoble, ça me rappelle, le niveau en bateau, dans Jurassic Park, où tu étais au bout de ta vie, quand tu étais gamin, tu n'y arrivais pas, je vous le teste d'ailleurs, le Jurassic Park, les Jurassic Park, les jeux Super NES, je l'ai eu évidemment, mais j'ai surtout eu la version Mega Drive, et donc, pareil, fin du jeu, bah écoutez, Sony Matchsoft, ouais, très très léger, sur la qualité du jeu, bon, on va passer, à la version Game Boy, alors à mon avis, là, on va subir, les derniers outrages, waouh, ok, oh la la, ouais bon, elle n'en peut plus, la Game Boy, en PLS, bah écoutez, Cliffhanger Game Boy, on va voir ce que ça donne, oh la la, la musique, bon, a priori, a priori, ça transpire, bon, on nous raconte l'histoire, pareil, bon, ça c'est pas mal, voilà, on nous met, on nous met le scénar, le crash, bon, c'est très très laid, c'est extrêmement laid, ah, d'accord, ah, d'accord, ok, on est sur carrément, alors, on peut taper, donner un coup de pied, sauter, alors, le personnage, d'emblée, je le dis, le personnage est parfaitement ridicule, ouais, d'accord, parfaitement ridicule, on est sur un jeu, alors, a priori, alors, on n'est plus sur un bit, à priori, on n'est plus sur un bit, zemol, ok, mais un jeu d'action plateforme, les oiseaux nous attaquent, les loups, les chiens, toute la nature va nous attaquer, on imagine, alors, on va récupérer, à priori, les sous, alors, on a une grande barre de vie, allez, feu de camp, nous remettre de la vie, ok, bon, a priori, on est sur un jeu, pas ouf, alors, la musique, elle est atroce, et elle est beaucoup trop forte, ah, mince, je n'avais pas vu, mais en fait, je n'avais pas compris, je vous promets, je n'avais pas compris, que c'était la montagne, alors, la musique est atroce, mais, maintenant, à bien l'écouter, elle reprend, elle reprend un thème du film, si je ne me trompe pas, a priori, bon, c'est nul, c'est plutôt nul, mais, alors, le personnage, quand il saute, il y a un côté, il se propulse comme ça, ouais, d'accord, c'est ce genre de jeu, évidemment, ben, c'est totalement différent, des deux autres propositions, personnellement, alors, c'est certainement, beaucoup plus adapté, à la Game Boy, peut-être, mais, personnellement, j'ai envie de dire, à quoi ça sert, de faire un jeu, Cliffhanger, qui ressemble à ça, quoi, c'est quoi l'intérêt, à part, évidemment, se faire un billet, se faire un billet, sur la licence, c'est assez pathétique, mais, en fait, je crois qu'on doit, on doit reprendre, de la température, en quelque sorte, a priori, alors, attendez un petit, alors, alors, on reprend, bon, écoutez, cette version Game Boy, déjà, elle a l'air extrêmement difficile, alors, il faut peut-être de l'entraînement, donc, je disais, la proposition, est très différente, mais, quel est l'intérêt ? Aucun, je trouve ça complètement nul, en plus, c'est pour se battre, contre des loups, des oiseaux, alors, on imagine très bien les grottes, avec les chauves-souris, il faudrait que je regarde, c'est extrêmement laid, graphiquement, moi, les graphismes de la Game Boy, m'ont toujours plu, même les plus minimalistes, je trouve que ça a vraiment un, la Game Boy a vraiment un charme, au niveau graphique, après, j'ai, oula, j'ai envie de vous dire, si c'est pour nous, mais qu'est-ce que c'est, que cette merde, si c'est pour nous pondre ça, bah écoutez, c'est pas la peine, on voit très bien, le jeu à licence, complètement dobé, alors, j'imagine même pas, la tête des boss, s'il y en a, ça doit être une bonne prise de tête, peut-être qu'on aura des armes, peut-être qu'on peut avoir des armes, j'ai pas envie de creuser là, tout de suite, mais en tout cas, a priori, c'est vraiment, une autre proposition, mais une proposition, qui ne convaincra personne, je pense, d'ailleurs, a priori, le jeu, ne jouit pas, d'une réputation particulière, bon, bah, évidemment, sur les images, on comprend, a priori, pourquoi, alors, du coup, comment on passe ça, est-ce que, j'ai les bottes, ok, bah, est-ce qu'il, non, parce que là, a priori, on peut pas sauter, alors, les oiseaux, qui reviennent en boucle, ah ouais, mais faut faire un purée, de saut de la mort, quoi, ouais, dès le premier niveau, les mecs, te mettent des sauts de la mort, de fou, écoutez, ça sent, la daube, ça sent le très mauvais jeu, donc globalement, un film, excusez-moi, un film qui répond à l'adage, très bon film, mais, extrêmement mauvais jeu, bah écoutez, oui, il ne déroge pas, à la règle, de l'époque, très mauvaises adaptations, peu importe le support, c'est affreux, et c'est surtout, beaucoup, 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 trop dur, j'aimerais bien réussir ce saut, mais les bottes, je comprenne pas à quoi elles servent, alors, est-ce que je peux, est-ce que j'ai un inventaire, est-ce que je peux, non, a priori, je ne peux rien faire, je ne peux pas dâcher, comme dans, non, mais franchement, bon bah écoutez, on va s'arrêter là, et voilà, game over, et puis je vous dis, à plus pour de prochaines vidéos, vidéos.